Hello les amis, comment ça va, la forme, la Dream Team, vous êtes en forme ? Oui ! Ouais, tiens, on commence, moi je l'ai déjà fait pas mal de fois, mais c'est le moment, si vous voulez souhaiter la bonne année aux abonnés, c'est le moment. Bonne année à tous ! Bonne année ! Bonne année ! Bonne santé, bonne année ludique ! C'est la première fois cette année qui revoit votre trogne, on l'avait dit, on l'avait promis, on l'avait dit, on l'avait promis, et je sais que ça vous avait manqué, on reprend les dépunchages aujourd'hui sur le Book of Boba Fett, dépunchages garantis sans grossophobie, homophobie et la totale, cette année je suis sage, c'est vrai que, étant donné que, voilà, Nicolas, qu'est-ce que tu fous ? J'en ai pas eu moi ! Bah alors, c'est quoi cette histoire là ? Bon, il va falloir qu'on s'occupe le... Il a le cas capérale, lui, il a un autre type... Il va falloir qu'on s'occupe de ton cas. Allez, aujourd'hui, on a un peu de retard, parce que, ben, quand la série est arrivée, on était en vacances, et donc, on était tous loin des yeux et loin du cœur. Donc, ce dépunchage, ce premier dépunchage prendra l'épisode 1 et l'épisode 2, même si, pour moi, il n'y avait pas besoin d'en faire deux, mais on y reviendra quand ce sera mon tour de parler. On commence déjà à troller ! Déjà, un gros salut ! Je vais directement donner la parole à Maître Capello, qui se trouve juste au-dessus de ma tête, qui va nous faire un léger résumé de l'épisode 1 et de l'épisode 2, qui nous donnera son ressenti, puis ensuite, je vous propose qu'on tourne dans le sens des aiguilles du monde, c'est-à-dire qu'on aura Grincheux, ensuite, on aura Winnie l'ourson, et on aura le salon pour finir ! Voilà ! Allez, je te laisse la parole, Nico ! La belle équipe de vainqueurs ! On parle de Boba Fett, on est d'accord ? On est bien d'accord, oui ! Bah oui, on se retrouve avec Boba Fett juste après, finalement, la scène finale de la deuxième saison du Mandalorian, avec Boba Fett sur le trône de Jabba, dans son palais. Je dis direct Jabba, parce que Biportuna, finalement, il a fait un passage d'estime, je crois, enfin bon, on verra, on verra, on verra ça, en tout cas, il s'est fait canner. On les retrouve avec son acolyte Fenechand. Il n'est pas mort ! Il n'est pas mort ! Biportuna ? Ben non, mais Jabba n'est pas mort non plus ! On retrouve donc Boba avec son acolyte Fenechand, qui ont pris le pouvoir sur le monde du crime, sur Tatooine, et Mosespa. Bah, on verra dans quelle mesure c'est du sérieux. Et là, on se rend compte que Boba Fett n'est pas si bien en point que ça, puisqu'il doit faire des bains de baktas réguliers. Et c'est bien pratique, c'est bien pratique pour la réalisation, puisque ces bains de baktas sont l'occasion de faire des flashbacks sur ce qui a pu se passer pour Boba Fett ces derniers temps. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de la canonisation de l'événement tant attendu par les fans en conditionnel de Boba Fett. Il a survécu au grand et puissant Sarlac, en réussissant à s'en extraire tant bien que mal, et là être récupéré par une tribu fort sympathique de Tusken, qui a décidé de le malmener juste un petit peu, histoire de dire que c'est quand même des Tusken, ils ne sont pas cool. Et Boba a quand même fait ses preuves pour se faire accepter parmi les autochtones. Et c'est ce qu'on va voir ensuite dans l'épisode 2, c'est qu'effectivement, il y a un long flashback sur ce qui se passe entre Boba et les Tusken, et on découvre comment il en est arrivé à cette scène qu'on avait vue où il portait cette robe de Tusken et ce bâton traditionnel. ainsi que le fusil, donc on commence à voir toutes les explications, on espère que ça n'a pas trop duré, enfin c'est mon avis, et par là même, on se rend compte qu'effectivement sa position de Daimyo, seigneur du crime sur Tatooine, n'est pas si stable que ça, son trône est reposé sur certainement une montagne de sable, puisque tout le monde se fout de sa gueule un peu, je pense, il n'a pas très crédible dans... Il n'est pas légitime ! En même temps, ils sont 5 ! Bref, en tout cas, les gens qui viennent le voir pour lui rendre hommage font ça avec un léger sourire en coin, au point que dans l'épisode 2, quelqu'un va commanditer des assassins pour se débarrasser de lui, non dans l'épisode 1, dès l'épisode 1 commandité des assassins Yamakashi pour flinguer Boba Fett, qui se retrouve entouré par des ninjas à bouclier, et il a oublié d'utiliser son jet pour en sortir, c'est bête ! Ouais, on va dire qu'il est pour ne pas laisser Fennec toute seule ! Trop facile en fait, trop facile, un peu d'adversité, c'est pas mal ! Il finit par en exploser un sur une façade pour dire ensuite à Fennec que tu me les ramènes 10 ans, s'il te plaît ! Mais bon... Ce que je dis, mais pas ce que je fais, voilà, c'est ça ! De poids de mesure, on va mettre ça sur un esprit affaibli et un corps malade, et effectivement, on se rend compte quand même dans l'épisode 2, après une rencontre avec le maire de Mosespa, que j'ai trouvé, moi, assez concluente, assez réussie. On se rend compte que derrière tout ça, les Hutts sont toujours présents, et réclament l'ordue, et Boba, qui s'est acheté une paire de baloches entre l'épisode 1 et l'épisode 2, essaye de tenir tête aux Hutts pour leur expliquer que ça se passera pas comme ça, et ô surprise, ô surprise, l'apparition de Krashtan le Noir, qui vient là pour défier du regard Boba Fett, qu'il a rencontré par le passé dans un comics, on en reprendra peut-être. Ils ont travaillé pour le regard. Et ouais, ouais, il y a eu Duel de Regards, qui peut nous laisser espérer dans l'avenir une confrontation qui, à mon avis, serait salée. Donc voilà rapidement pour le résumé. Donc dans le grand flashback avec le Toscan, on se rend compte qu'ils se frittent aussi avec le syndicat des Pikes. Ils ont grossi, les Pikes, ils ont pris du poids. Ils ont rapetifié et ils se sont élargis, mais bon, tout va bien. Mais ça, ça fait souvent ça quand on passe du dessin animé au live action. Alors on fait pas ça, mais bon, on en reparle. Et donc voilà, on s'est rendu compte qu'il a acheté son titre de noblesse auprès des Toscan en affrontant les Pikes et en leur disant « C'est pas bien de trafiquer de l'épice. Maintenant, vous allez payer un tribut au Toscan. » Voilà rapidement où on en est. Mon avis tout de suite, puisque c'était comme ça que ça devait se passer. Écoute, je suis parti sur un premier épisode qui m'a fait très, très peur parce que je le trouvais tellement mou du genou et mal réalisé. J'étais très surpris de la faible prestation de Rodriguez, le Real. J'étais un peu abasourdi. Je trouvais que c'était pas très cohérent. Boba était complètement mou du genou. Pas du tout crédible. Je comprenais qu'effectivement, ces soi-disant vassaux se moquent un petit peu de lui. Pour un deuxième épisode que j'ai trouvé nettement plus haut en couleur, beaucoup plus crédible, mieux réalisé, plus rythmé. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de voir les Hutts arriver sur leur litière. J'ai trouvé qu'ils avaient de la classe. Ça m'a fait plaisir de voir le Wookie. Belle intro. C'était sympa. Bon, le flashback chez les Tuskens, je l'ai trouvé un petit peu longuet. Ouais, il est trop long. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. On va dire qu'on va espérer qu'on en a fini avec ces flashbacks-là. Ouais, en tout cas, ça donne du lore sur les Tuskens. C'est pas désagréable. Non, non, c'est clair. Ça donne du lore sur les Tuskens, ce qui n'est pas inintéressant, effectivement. Et ça permet de rencontrer en tout cas deux Tuskens qui sont ultra badass, à savoir le chef de village et la guerrière que je trouve vraiment ultra badass et que je kifferais de retrouver sur une table de Star Wars Legion à titre perso. Mais voilà. Ouais, j'ai trouvé la scène du train très réussie. La scène d'action du train très réussie, avec entre autres la prestation de cette guerrière qui rentre dans le train et qui dégomme tout le monde, c'était plutôt bien fait. Un petit clin d'œil sur ce lot, peut-être, avec l'histoire du train. Je trouvais ça pas mal, comme on revient dans l'univers du crime. Que dire de plus ? Bah alors, pour moi, le personnage principal de la série, c'est pas Boba, c'est Tatooine. À mon sens, Pierre, tu vas peut-être dire que t'en as marre de voir Tatooine, mais pour moi, c'est l'alpha et l'oméga de Star Wars. Donc, ça me fait plaisir d'y retourner, de voir Mos Espa et de voir le bestiaire de Tatooine qui est quand même bien rendu dans la série. Ça fait partie des choses que j'ai bien aimées. On tombe sur des bestioles un peu bizarres quand même, mais bon, c'est pas très plein. Ouais, mais on voit plus d'extraterrestres que d'humains, finalement, c'est pas mal. Ouais, la planète est bien rendue, Mos Espa a l'air crédible. J'ai trouvé que l'Itorien, qui est le maire de Mos Espa, était vachement bien fait. Et puis les Hutt étaient classes. Et Black, enfin, Stan Lenoir, plutôt crédible. C'est vrai que c'est pas évident de rendre les Wookie crédibles, mais là, je l'ai trouvé pas mal. Un peu déçu qu'il lui manque la cicatrice. Non, non, il l'a. Il l'a. Il est très légère. Elle est très légère, mais il l'a. Tu parles de la cicatrice que... C'est qui qui lui fait ? C'est Obi-Wan ? Non. Non, il se prend ça quand il est dans les arènes, quand il est gladiateur sur Naluta pour... Mais il n'y a pas un combat au sabre laser qui lui crée une cicatrice ? C'est pas... C'est contre Obi. C'est quand il rencontre Obi-Wan sur Tatooine, peut-être dans le comic, je m'en rappelle pas, mais en tout cas, je me rappelais de la cicatrice, je ne sais plus trop comment il l'a eue. Donc, un premier épisode qui m'a fait très peur, un deuxième épisode qui m'a rassuré, malgré le long flashback, maintenant, voilà, on a du fluff, on a du lore sur Tatooine, sur son bestiaire, et ça, ça fait plaisir. D'accord. Moi, je suis content de découvrir, d'en savoir un peu plus sur les Tuskens, je trouve que c'est gratifiant, ce côté-là. On est monté en gamme grâce à le deuxième épisode. Voilà. Kevin, ton retour à toi pour ces deux premiers chapitres ? Alors moi, déjà, la série en elle-même, je n'attendais pas grand-chose, donc bon, j'y suis allé un peu en mode, allez, ça peut être sympa quand même. Et j'avoue, comme Nico, le premier épisode m'a bien refroidi, parce que Rodriguez, quand même, bon, qui ne fait pas des films exceptionnels, mais au moins, en termes de réalisateur, il se démerde pas mal. Ben ouais, là, je ne sais pas ce qu'il avait. Il devait y avoir le Covid, parce que c'était, mais tout mou, quoi, la scène de Yamakasi. Je trouvais ça sans patate, sans rien. La scène où Boba Fett sort du sarlac, mais elle n'est pas du tout iconique, quoi. Alors que c'est quand même la scène dont tout le monde la connaît, en fait. Bon, elle ne sert à limiter rien, mais je trouve que ça aurait mérité un peu plus de challenge de sa part, et puis un peu plus de, voilà, de l'iconisation, quoi. Mais bon, voilà, c'était un peu, effectivement, tout l'épisode est passé. Ça sentait le truc pas terrible. Et là, le deuxième. Ouh là, le deuxième, moi, j'ai bien aimé. Ouais, t'as même surkiffé, je dirais, ouais. Bah ouais, qu'on part à un premier, quand même, assez bof. Donc là, par contre, c'est une réalisatrice pour le deuxième épisode. Bah, elle a fait tous les défauts du premier, elle les a esquivés, quoi. Donc voilà, elle a bien utilisé le coup du train, j'ai trouvé ça cool. La scène dans le bar où il défonce 3-4 mecs aussi, je crois que c'est le premier petit plan-séquence de toutes les séries de Star Wars. Donc attention, on sort les cours de... Je perds pas, bientôt, voilà. Voilà. Et voilà, j'ai bien aimé l'arrivée du Wookiee. Le truc qui est bien, en plus, c'est que même si tu le connais pas, tu vois quand même la menace du mec, en fait. Elle l'a assez bien fait pour que, même s'il connaît pas le personnage, tu te dis, ah oui, là, s'il se rend compte, ça risque de... Oui, il est badal. Voilà. Donc voilà, un peu le yin-yang-yang des deux épisodes. On va voir le reste, même si, par contre, je suis... Je pense qu'on va avoir encore pas mal de flashbacks avec les Tuskens. Voilà. On verra quand on parlera un peu de nos attentes pour la suite. Mais oui, je pense qu'il faut pas rêver meilleur épisode. Je pense pas que ça va nous retourner le cerveau, quoi, cette série. D'accord. Pour toi, ouais, là, on a déjà atteint le top, quoi. Sauf s'il nous retourne le cerveau, bon, après, c'est quand même Boba Fett, quoi. C'est pas... OK. Toto, tes impressions, toi, sur ces deux premiers épisodes, du coup ? On va quitter le monde de la dépression, déjà. En fait, pour rentrer directement dans le sujet, t'avais un Boba Fett de l'épisode 5 et 6, là, qu'on va mettre ici. C'était un mec solitaire, c'est un mec qui vend ses services aux plus offrants, avec son code d'honneur, avec ses machins. Bon, bref. Il meurt, et dans la série, on l'a vu renaître, il s'est accouché lui-même du sarlac, il devient une nouvelle personne, il devient un leader, il a envie de gérer des personnes, il a envie de fédérer. C'est une théorie maïeutique, mon ami. Mais, je t'assure, on arrive sur un truc antique des Odyssées. Non, non, mais... Oui, 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 on est sur une Odyssée à la Ulysse. Il est René. Il est René. S'il est René. C'est un born-hugène. C'est un bon René. Je veux pas pousser jusqu'à une dimension christique, j'y crois pas du tout, mais quoi que dans la tenue. Mais en tout cas, Boba Fett est une nouvelle personne. Putain, tu vas loin. Et ouais, mais ça tourne dans ma tête, là, j'ai kiffé. Et voilà, bon, ça c'est... J'ai un autre truc, moi, j'ai une autre théorie. Mais on en a rien à branler. Voilà. Il est en forme. On sent qu'il a reçu sa troisième dose. On sent qu'il a reçu sa troisième dose. Et bon, bref, ça c'est pour l'histoire. Moi, j'ai vraiment kiffé. Des flashbacks, je pense qu'on en aura encore beaucoup. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'entre le début de Mandalorian et l'épisode 6, t'as 5 ans. Ouais. Donc tu vois, t'as 5 ans entre le moment où il sort du Sarlac, parce qu'il n'est pas resté 3 ans dedans. Bah non, il sort tout de suite, puisqu'on voit que ça fume encore la barge. Donc il sort tout de suite. En fait, la théorie, c'est que le Sarlac meurt parce que la barge lui tombe dessus. Et donc, c'est pour ça qu'il arrive à sortir du Sarlac. Bon, aujourd'hui, on sait qu'il a mis un coup de lance-flamme et qu'il est remonté avec les marmes. Mais bon, bref, peu importe. La scène était pas très cool. Personne ne s'est posé la question de savoir comment un Stormtrooper s'est retrouvé là-dedans. On s'en fout, c'est pas grave. Il ne sait pas marcher dans le désert, il se casse la gueule dedans. La scène, elle était très très mal faite. De toute façon, la réelle, comme vous l'avez très bien dit, l'épisode 1 était très très mauvais. Tout était très mauvais. Mais peu importe, on a revu Boba Fett, il est revenu, c'est ça qui est cool. Et on sait que The Mandalorian commence après la destruction de l'Empire. Donc ça se passe à peu près 5 ans après l'épisode 6. Donc il y a 5 ans entre le moment où il sort et le moment où on le voit dans The Mandalorian, à peu près. Donc il y a 5 ans à faire. Et on le revoit dans The Mandalorian quand il est en mode nomade, en train de chercher son armure. Donc est-ce qu'il va chercher son armure pendant 5 ans ? J'en sais rien. C'est 5 ans qui passent. D'ailleurs, on voit son armure se faire enlever par les Jawas dans le premier épisode. C'est 5 ans qui passent sur Tatooine, de toute évidence. Il s'est fait cardiaquer son armure encore. Et son entraînement dans les Tuskens, je ne sais pas combien de temps il a duré, mais il n'a pas duré 5 ans non plus. Donc bon, on verra. Mais tu vois, c'est ça qui me fait penser que du flashback, tu en auras encore. Et ça, le flashback, c'est un peu l'avant. Et il y a l'après, il a rencontré Fennec. Il la sauve aussi dans Tatooine. Vous vous souvenez quand l'espèce de petit con lui tire dans le bide ? On voit dans l'épisode de Mandalorian, l'épisode 6. Elle ouvre son poitrail et puis elle a un truc mécanique à la place du bide. Enfin bon, bref. Je trouve qu'il forme un super beau duo. L'actrice, moi, je l'adore. Elle était dans Agent du Shield. J'avais trop kiffé son personnage de super-héroïne. Voilà, que dire d'autre ? Le scénario avec les Hutts et tout ça, je trouve ça trop cool. L'hitorien avec les petits poils de barbe, tout léger, j'ai trouvé ça trop stylé. Avec les petits duvets de chaque côté. Super bien fait. Ça fait plaisir de voir un hitorien d'aussi près et aussi bien fait. Je ne suis pas super satisfait de l'aspect des Gamoréens que je trouve plastique. Trop mec, plastique. Ça, je trouve ça pas très cool. Mais bref, vous avez dit le reste. Je tenais à dire cette petite chose sur la naissance de Boba Fett. C'est très joli. Tu m'as piqué la carte, mais je suis d'accord avec toi. Il y a une espèce de renaissance. Moi, j'ai un peu peur que ce soit une renaissance avec un petit tatouage Disney. Parce que je le trouve beaucoup trop gentil. Moi, mon retour sur ces deux épisodes, c'est qu'on n'aurait pu en faire qu'un seul. Peut-être faire un épisode pilote dès le début, un peu plus long que les autres et ne pas nous faire croire qu'on allait nous faire une deuxième proposition. Après, ça a l'avantage de passer d'un réalisateur à un autre. Énormément de frustration de voir Krastan apparaître et de le voir disparaître aussi vite, même si on sait que ça va devenir le méchant central de la série. Pour revenir sur ce bookie, je trouve dommage qu'il ait été reproduit trait pour trait de sa version comics. Je pense que les plaques avec les pointes, ce n'était pas nécessaire et qu'une petite interprétation du personnage aurait été agréable. On aurait reconnu de toute façon. Moi, les remarques que j'ai, c'est que par exemple, on parle de Litorien, qui est très bien fait, mais je pense que Kevin nous parlera budget, on a des pikes qui sont dégueulasses. Donc, on est capable de modéliser et de mettre des sous dans la modélisation d'un Litorien puisque de toute façon, il est informatiquement modélisé, de modéliser des huts parce qu'ils sont modélisés, mais on n'a plus de sous pour modéliser des pikes qu'on transforme en cascadeurs. C'était des cascadeurs camionneurs, donc les mecs sont petits trapus alors que le pike est long et effilé. Ça, je dois avouer que ça m'a profondément déstabilisé dans ce deuxième épisode. Ce qui me déstabilise aussi, c'est qu'il est patron du crime. Je rappelle quand même qu'ils sont cinq. Il arrive dans cette espèce d'immense tour dont on la filme en plan ultra large où on nous montre qu'elle est immense. On nous met des personnages tout petits à côté pour nous montrer que c'est vraiment un bâtiment ultra massif. Ça a toujours grouillé de populace là-dedans. Musique, contrat, drogue, alcool, sexe et tout ce que vous voulez. Et je ne sais pas, quand Bib Fortuna était là, soit il a fait le ménage et il n'y avait plus personne, soit quand Boba Fett est arrivé, tout le monde s'est cassé. Mais moi, ce qui me gêne avec cet espace-là, c'est qu'il est profondément vide d'animation et que quand on est dans cet espace, on a l'impression que c'est trois plantues dans un palais de 4000 mètres carrés. Et ce n'est pas la définition que j'ai d'un caïd et d'un parrain. Normalement, un parrain, c'est entouré et ce n'est pas entouré de trois plantues. Donc là, pour moi, c'est la première incohérence. La deuxième incohérence, c'est... Pardon. Vas-y, dis-moi. Ça va peut-être être le sujet de la série. Ça va peut-être être comment il va construire son empire. De toute façon, il va ramener des Tuskens avec lui et il va créer une armée avec des Tuskens puisque... C'est comme dans les jeux vidéo. Au début, tu es tout seul et puis après, tu as un, deux, trois, quatre PNJ et puis voilà. Non, mais ça, j'ai... Tu construis la cuisine et tu construis, tu vois, c'est... Non, mais j'ai fait le tour d'Internet. Je n'ai vu personne relever cette problématique-là. Ah, oui. Donc, je suis un peu en... C'est vrai que le palais est désespérément vide. Il n'y a même pas de rencor. Oui, il n'y a plus de rencor. Bien qu'il y en ait un deuxième rencor. La blague est marrante, quoi. La blague est rigoloque. La blague était marrante, mais d'ailleurs, elle ne fait moufter personne puisque nous, on sait que le rencor est mort. Alors après, il y en avait un deuxième puisqu'il y avait un petit du rencor qui est mort. On aurait pu imaginer, mais il faut être vraiment fan du lore pour être capable de dire, ouais, mais il y a un petit, peut-être qu'il est devenu grand. Bref. Moi, je croyais que c'était le bébé qui est devenu grand rencor, moi. Ah non, c'est ça. Le petit, c'est le rencor qu'on voit dans Le Retour de Jedi. Mais il y a un autre rencor. C'est dit, Jabba a un autre rencor. C'est dit, Jabba a un autre rencor. Ah oui, je l'ignorais. Donc voilà, première grosse incohérence, c'est le vide de cet espace. Tu ne peux pas te revendiquer patron de la pègre en étant cinq types. Le Bacta, tout le monde en a parlé du Bacta, cette espèce d'outil de temporalité. Je ne sais pas si je parle de la temporalité ou du Bacta, mais je vais quand même commencer avec le Bacta. Pourquoi ? Il a besoin d'un bain de Bacta. Il est capable d'attaquer un train sur une motojet. Il est en pleine forme à ce moment-là. Il s'entraîne contre la gonzesse ou alors il s'est passé quelque chose qu'on ne sait pas. Mais il n'est pas dans son bain de Bacta parce qu'il a été brûlé à l'acide dans le corps du Sarlac puisqu'il est en pleine forme quand il est avec les Tuskens. Donc là, il y a une seconde incohérence. Ce n'est pas la seule. Attends, peut-être qu'on va voir qu'il y a un truc qui se passe et voilà pourquoi il est... Peut-être, peut-être, ouais. Ah non. Effectivement. Au niveau des flashbacks, je suis d'accord avec vous, il y en aura d'autres. Alors après, mon avis, pourquoi il y en aura d'autres ? Il y en aura d'autres parce qu'en fait, finalement, dans cette série, c'est la seule façon qu'on a de voyager. Oui, de tirer le récit. Non, non, mais de voyager. Quand on a regardé Mandalorian saison 1 et 2 et c'était une saison d'itinérance où on voyageait constamment d'une planète à une autre. On était constamment en mouvement et là, on sait qu'on a signé pour être désespérément enfermé sur Tatooine. Alors, je sais que ça fait le bonheur de Nicolas, mais ça va être chaud de nous tenir pendant au moins toute une saison, voire peut-être deux, sur une seule et unique planète. Donc, au lieu de nous faire voyager physiquement, on nous fait voyager temporellement. Je trouve que c'est habile, c'est une bonne idée, mais du coup, visuellement, il n'y a pas de diversité. C'est-à-dire qu'on est toujours sur Tatooine. Mais moi, épisode 2, je me fais déjà un peu chier d'être toujours sur Tatooine. Surtout que... Il y a une unité de lieu, c'est sûr. Ah oui, mais là, il y a une unité de lieu, c'est vraiment la pièce de théâtre. Surtout quand on est sur Tatooine, on est dans son palais et que, je le rappelle, c'est totalement vide. Franchement, ce manque de rythme et d'effervescence me gêne et entre carrément en opposition avec ce qu'il devrait être. Je le trouve beaucoup trop gentil. Alors, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une façade et qu'il allait devenir un peu plus méchant, un peu plus agressif. Mais là, franchement, il me casse les couilles tellement il est chiant. D'ailleurs, si je peux me permettre, je n'arrive pas à me rappeler du nom de l'acteur, Maître Capello. T'es mort, moi. T'es mort, moi. Je suis désolé, je le trouve extrêmement mauvais. Je trouve que c'est un très mauvais acteur. Il interprète très, très mal son rôle. Je ne sais pas si ça vous fait rire parce que vous êtes d'accord ou pas. Voilà, merci. Voilà, exactement. Exactement. Merci, Toto. Je trouve que quand il surjoue cet état et du coup, le fait qu'il... Ça me marre. Oui, oui. Le fait que ce soit toujours comme ça, là, je fais rouler les yeux. Quand il ne le fait pas, du coup, il est en plastique, quoi. Et je trouve que l'acteur, finalement, il n'est pas très charismatique. Et Boba Fett n'est charismatique que quand il a son casque et pas quand il l'enlève. Et ça, pour moi, c'est un gros problème, quoi. Voilà. Donc, je vous ai donné mon avis. Je pense que ces deux épisodes auraient pu tenir en un seul. Et je suis un peu déçu de cette espèce de double équilibre de dépenses sur les pikes ou sur les éditoriens. Kevin, tu auras peut-être ton avis, mais je trouve que ça casse pas mal le trip, quoi. Je pense que, justement, il ne faut pas oublier que c'est une série qui a un budget quand même limité. Donc, c'est pour ça que tu as un côté comparé à... C'est quand même un budget de série. Ça reste beaucoup moins fort qu'un film. Donc, tu as effectivement un côté où tu sens que scénaristiquement, ils essayent de trouver des combines pour un peu faire cache-misère. D'où pourquoi, dans son palais, ils sont quatre à tout casse. Alors que, par contre, tu sens quand même plus d'argent et de débauche de moyens quand tu vas à Moses Path, par exemple. Où là, c'est beaucoup plus vivant. Tu as des choses comme ça. Après, sur le... Ils arrivent à faire vivant dans Moses Spa. Ils pourraient faire vivant dans le temple, d'ailleurs. Peut-être qu'ils n'ont pas assez de pognon pour faire les deux. Ouais, enfin, tu prends les plantes en plastique qu'ils utilisent dans Moses Spa et tu les mets dans le palais de Jabba. En tout cas, alors là, par contre, je suis désolé, mais j'ai trouvé que les décors à Moses Spa sont absolument dégueulasses. Quand on rentre dans l'espèce de bar à putes, là, on a l'impression... On va se faire virer ! Non, mais on a l'impression d'être dans Babylon 5, dans une série à la con. Ah, ça fait pour près, ouais. Ouais, ouais, ça fait grave pour près. Très, très cheap, quoi. C'est pas l'intel. Et tu parlais des extraterrestres, mais tu parlais aussi des extraterrestres qui ne bougent pas. Donc, en termes de moyens, c'est beaucoup plus facile de faire des mecs qui ne sont pas en mouvement que des pailles qui doivent se battre, esquiver, frapper. C'est plus... Casse-gueule. Ouais, ouais, c'est un bon argument. Ils ont mis beaucoup de budget sur... Excuse-moi de te couper. sur une extraterrestre qui est en bikini jaune. Toute poilue, là, une espèce de singe qui est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Je ne peux pas faire screen sur mon téléphone quand je regarde Disney, mais j'essayerai, là, sur l'ordi. Mais elle est comme ça. Non, mais tu vois, regarde, il y a le druide. Trop drôle. Il y a le druide qui est aux commandes du train. Il est trop cool, lui. Il se meut très bien. Il se jette dans le train. Il passe en mode... Déjà, je pense que toute la scène sur le train a dû quand même leur coûter un peu d'argent. Après, ça se voit régulièrement. Tu vois, ce n'est pas un écran bleu parce que c'est toujours, je crois, la même technologie qu'ils ont utilisée avec Le Mandalorian, avec leur écran LED et tout. Mais tu vois, les scènes de nuit, ça ne fait pas vraiment réel. Tu vois vraiment qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça reste quand même un budget qui est... Même s'il est important, je pense qu'il est limité. Par contre, je suis d'accord avec toi que on va bouffer du tatouinage 24 et ça va être insupportable. Ça va être chiant comme la mort. Mais tu vois, on pouvait mettre les syndicats des Pikes dans cette histoire sans forcément voir des Pikes. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir sous-traité le transfert de ce train. Et puis, les motards, la race des mecs des motards qu'on a vus au début qui font très Son of Anarchy. Ils ont le blouson avec le logo de Son of Anarchy. Vraiment, ça fait trop... C'est les bikers. Il y a clairement un clin d'œil de ce côté-là. D'ailleurs, pour revenir à ça, vous avez reconnu le couple qui était dans le bar. C'est des amis en fait de Luke Skywalker dans une scène coupée avec... Comment il s'appelle ? Le pilote à moustache là ? Biggs ? Biggs Dark Rider. Biggs Dark Rider. En fait, c'est des amis de Luke les deux-là. D'ailleurs, Luke est amoureux de la gonzesse dans les romans. Luke est amoureux de tout ce qui bouge. Ouais, ouais. Non, tchaouan de tout ce qui bouge. Non, mais c'est bien parce que ça crédibilise des scènes coupées. Donc, je trouve que c'était assez intéressant de ce côté-là. Ouais. Après aussi, pour reparler de Boba Fett, je pense qu'ils veulent faire aussi beaucoup plus le lien avec le Boba Fett des clots noirs que du Boba Fett de l'épisode 5 et 6 parce que le 5 et 6, en fait, il a trois lignes de dialogue. Le mec, c'est une armure, donc il n'a rien. Donc, la plus, ils veulent faire, je pense, beaucoup plus d'interactions. Ouais, l'enfant, qui n'était pas méchant que ça. Il voulait se venger des Jedi et il avait des conflits moraux dans la série. Donc, je pense qu'ils veulent plus se rapprocher de ça. Essayer de faire un petit trauma pour le rendre plus intéressant. C'est vrai qu'il avait si tu me permets de pousser un peu ce que je disais tout à l'heure, je peux t'assurer qu'on va voir Bosque parce que c'est son père de formation, c'est son mentor, Bosque. Du coup, c'est sûr qu'on va le voir. Moi, je veux voir Dengar. Mais peut-être aussi. Je ne sais pas si on aura Dengar, mais c'est clair qu'on aura Bosque puisqu'il y a quand même beaucoup de lézards. Dengar. Il y a beaucoup de Trandoshan. On voit qu'ils se sont fait chier à les faire. Alors, ils sont mi-maquillés, mi-modélisés puisque les yeux sont modélisés et le reste, c'est le maquillage. Donc, on sent qu'on va y avoir droit, ce qui est très bien. Nico, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, parmi les attentes de la série, moi, j'attendais pas grand-chose. J'étais un peu comme Kevin. Ouais, bon, on va regarder puis on va voir ce que ça va donner. Mais s'il y a bien une chose que je voulais voir traiter dans cette série, c'est l'univers du crime. Donc, il va falloir qu'il rentre un petit peu à mon avis dans le dur et dans le sale parce que sinon, ça ne va pas être crédible à mon sens. Mais bon. C'est ça qui me gêne, moi. C'est que tu ne peux pas être un patron du crime si tu n'enterres pas les mecs dans le désert, tu vois. Non, je veux régner par respect. L'autre ! Le truc qui ne marche pas en fait du tout, quoi. Au premier gars, il trahit en 2-2. Vous n'avez pas choix en l'humanité, les gars, c'est tout. Non, mais il a des chances qu'on se tape du flashback quand il va récupérer son vaisseau. Sans doute avoir des flashbacks où va-t-il perdre sa nouvelle famille de Tusken, ils vont peut-être tous se faire flinguer ou peut-être pas. Il a déjà les idées de massacre de Tusken. Le petit gamin, il est chill, tu as envie qu'il crée. Vas-y, dis-le. Le gamin, voilà. Bon, le patron des Tusken me fait marrer, à chaque fois, c'est... Il se barre. Voilà, c'est bien. Et je me casse. N'empêche qu'il est badass. Franchement, tous les diadèmes qu'il a sur lui et tout, le boss des Tusken, je le trouve vraiment super classe. Très, très chouette. Mais voilà, oui, donc là, toujours un peu dans toute la série, un peu du chaud et du froid en termes d'effets spéciaux, de... Voilà, c'est un équilibre. le 32 Chan qui apporte en tribu une peau de Wookie, j'ai très très sympa. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, ouais, c'était... Et le... Ma femme m'a demandé ce que c'était, elle m'a dit « Oh, ça vaut pas bien cher ? » Je lui ai dit « Ben, il faut déjà la choper, la peau. » Et le droïde du palais, c'est celui qui torturait le gonk dans la trilogie. Ouais, tout à fait. Donc lui, il est à sa place. Mais bon... Mais c'est vrai que, voilà, après, les pourquis, là, ils sont en mode... Ils sont toujours... C'est les mêmes que ceux de Mandalorian, quoi. Ouais, ouais. Là, du coup, on est choqués parce qu'on a l'habitude de les voir en mode Retour du Jedi. Je vois pas pourquoi ils s'évertuent à ne les sortir comme ça, quoi. Et on veut qu'ils aient des haches, merde ! Des bonnes grosses haches ! Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'ils nous font un clin d'œil avec le pianiste Elephant Bleu dont ils ressortent exactement la bonne pépette et puis ils veulent pas nous ressortir les pépettes des... Ah tiens. C'est un peu bizarre, quoi. Je passe à toute autre chose. On en a pas parlé, mais la musique... Putain, moi, j'ai pas accroché sur le nouveau thème de Gorison. Alors, moi... Autant, j'avais trouvé génial ce qu'il avait fait sur Mandalorian, autant là... Moi, j'ai pas accroché et puis, tu vois, tu me fais remarquer que je suis incapable de t'en parler, donc... Le thème de Mandalorian, on le siffle à la fin de l'épisode, tu le connais par cœur. C'est pas dur, c'est deux notes, mais ça t'impacte tout de suite. Là, moi, ça m'a plus choqué que séduit. Là, je serais incapable de se poser, moi. Ouais, je me trouve que c'est un peu hors-jeu. Ça fait plus musique pour The Witcher que pour Boba Fett. Ça a contribué à mon malaise à la fin du premier épisode. J'étais tout excité au début, à la fin, j'ai dit... Non. La musique de l'épisode 2 est un peu mieux que celle de l'épisode 1, juste. D'accord. Et c'était plus construit... Parce que ce compositeur, c'est pas un grand fan parce que c'est un peu du bruit ce qu'il fait, je trouve. Ils sont deux sur la musique. Ouais, mais alors qu'ils fassent de la musique tribale pour Satwin, ça me choque pas plus que ça, mais son thème, il est dégueulasse. Et il y a un autre compositeur qui bosse sur ce qui est plus ambiance. Ils sont deux, ouais. Ouais, ils sont deux. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas que Hanson. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Pour le virer, il faut regarder l'autre. de Cantina ou deux bars à Escort, Twillet. Je trouvais ça bidon. Je trouvais qu'on n'était vraiment pas dans Star Wars. La première musique, c'est la même que celle de l'épisode 4, mais réarrangée. C'est celle qu'on entend dans l'épisode 1. Après, dans l'épisode 2, on entend un autre morceau. Ouais, c'est un truc un peu samba ou latino. Ouais, ouais, pareil, un peu en jeu. Ouais. Étant donné qu'on a deux épisodes, je ne vais pas vous demander vos notes, je vais juste vous demander vos attentes pour la suite. Nicolas, on commence par toi. Alors, je me répète et je l'ai dit tout à l'heure, alors, ouais, ma note a augmenté avec l'épisode 2 quand même, mais j'ai beaucoup d'attentes sur le développement du milieu du crime. Parce que pour moi, c'est le thème de la série. Si on ne parle pas de ça, si on ne parle pas de lutte entre Caïd, de règlement de compte d'assassinat, de Kouba, etc., je pense qu'on sera au sujet. Parce que l'humanisme de Boba, le reborn, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Le reste, je vais voir des huts dégueulasses, des Kouba, un Blackcraft fan qui va tout défoncer. Et voilà, et Boba qui va en chier, mais qui va s'imposer et pas que par le respect. Enfin, voilà. Ah bah, c'est clair. Donc voilà, j'ai des attentes sur l'univers du crime de Star Wars. J'en veux. D'accord. Et toi, et toi, Kevin ? Ouais, ça, oui, qui serait quand même plus intéressant que son histoire, qui est quand même pas terrible. Donc, effectivement, un développement de tout ce qui est syndicat du crime, ça peut être sympa. J'attends juste pour le kiff, est-ce qu'ils vont réussir à faire un petit côté iconique quand il va récupérer son vaisseau ? Parce que Boba Fett sans son vaisseau, c'est pas... Ça fait quand même partie de la légende. Donc, est-ce qu'ils vont se foirer comme je trouve qu'ils se sont foirés pour sa sortie du Sarlac ? Voilà. Bon. Nico, tu voulais rajouter ? Ouais, on a vu les bikes, on a vu les huts. Il manque le Becarlat, je pense. Elle va arriver, le Becarlat, tout le monde la prévoit, tout le monde pensait que les Yamakasis étaient de l'eau de Becarlat. Ça ne s'est pas vérifié, mais ouais, peut-être que la série sera une introduction à l'eau de Becarlat. Thomas, tes attentes pour les prochains épisodes ? Ben, moi j'ai envie de voir Bosk. Ouais. Moi j'ai envie de voir Bosk. Dengar, ouais, pourquoi pas ? En fait, moi j'ai beaucoup d'interrogation sur la relation entre Boba Fett et Fenexan. Je ne sais pas si elle ne va pas le trahir à un moment, parce qu'elle a l'air pas vraiment d'accord avec sa façon de faire. Est-ce qu'il va réussir à la convaincre ? C'est vrai qu'il ne suit aucun de ses conseils. À chaque fois qu'elle lui donne un conseil, il va l'opposer. Jamais. Et à chaque fois, il défonce au lance-roquette un mec, il dit, vas-y, ramène les vivants. J'adore. et puis je suis persuadé qu'il sait qu'il est seul parce qu'à un moment, quand il y a, je ne sais plus si c'est le Transdoshan ou un autre qui vient apporter le tribut, il dit, putain, on n'a même pas de droïde protocoleur, je ne sais rien à ce qu'il dit. Et il le sait qu'il est tout seul. Donc là, il va y avoir une période, j'espère en tout cas qu'il va s'en rendre compte, qu'il va appeler ses potes, donc Bosk, donc peut-être Dengar, peut-être d'autres, il va monter une team, il va aller fracasser du hut sur Naluta. Allez hop, c'est ça que je veux. Toi, tu es en mode comme le comics La Guerre des Chasseurs de Primes que je suis en train de dire. Mais il n'y a plus de hut, ils sont tous fait flinguer, il ne reste plus que des petits bâtards là. Donc il faut aller finir là, il faut qu'ils récupèrent le truc. Et peut-être l'obécarat, pourquoi pas ? Est-ce que la fin de Boba Fett, ce n'est pas la révélation du retour de Kira ? Qui sait ? Ah, promesse, promesse. Voilà. Moi, je suis comme Thomas, j'attends des... En fait, moi, j'attends de la diversité qu'on n'a pas en fait. Pour moi, une nouvelle opportunité Star Wars, c'est une nouvelle opportunité de mieux connaître mon univers et d'avoir une espèce de... Je n'ai pas mon fan service en fait. Alors, je sais que c'est assez mal vu, la notion de fan service, mais j'aimerais bien l'avoir. Et j'aimerais bien avoir une pluralité de vaisseaux, une pluralité d'événements, une pluralité de lieux. Même un épisode, même un film Star Wars, a une pluralité de personnages, de scénarios. Il y a ce qui se passe pour 6PO et R2-D2 sur le retour du Jedi. Puis ensuite, on flash, on va voir ce qui arrive pour Luke. Puis ensuite, on flash, on va voir ce qui arrive pour d'autres personnages. Et on se promène comme ça. Là, on ne se promène pas, on est égo-centré sur ce personnage et je m'ennuie en fait. Donc, je suis un peu comme Thomas, j'aimerais bien d'autres opportunités avec d'autres personnages. Je vais te donner la parole. Avec d'autres personnages et puis, j'aimerais bien qu'on... J'espère qu'on va bouger un peu notre cul de Tatooine quand même. Voilà. J'espère qu'on ne va pas nous faire que voyager temporellement parce que sinon, je vais profondément me faire chier. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, j'avais trop kiffé. Je reviens sur un truc que j'avais trouvé super bien quand je t'ai entendu parler du lore. On a vachement approfondi le lore des Tuskens quand même et notamment sur le rituel initiatique où il y a le petit lézard qui rentre dans le nez et qui va... Il fantasme et il y a des références d'ailleurs aux grands assèchements de Tatooine où ils disent que Tatooine, avant, il y avait des... Et puis tu vois, autour de l'arbre, il y a l'océan. J'ai trouvé ça super fort avec les yeux rouges qui apparaissent autour de l'arbre. Je me suis demandé si t'es pas des Lodchats à un moment. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Les océans, pour toi, c'est l'océan de Kamino dont il vient ? Non, pour moi, c'est Tatooine. Ou les océans de Tatooine qui ont disparu ? C'est le parallèle avec Dune, le fait que t'as... Au fond, peut-être que les Tuskens, ils veulent ramener la végétation et le... Enfin, voilà, quoi. Parce que le lien est énorme entre Dune et Tatooine. Ouais, ils vont essayer et ils vont de nouveau les adouber comme étant quelque chose d'intéressant. C'est vrai que c'était quelque chose de sale, en fait, le Tuskens. Limite, on sentait que ça puait à travers l'écran alors qu'on n'en sait rien, finalement. Et tu vois, quand Boba Fett parlait avec le chef du village, le chef du village, il dit, je peux rien faire. Il faisait ça, le symbole. Les hors-mondes, ils viennent et ils ont des machines. À mon avis, il y a une guerre qui se prépare entre... Ça va être cool. Je sens qu'il y a la bagarre. Bah, il y a de la bagarre. On verra, on verra. OK, le mot de la fin, messieurs, je vous le laisse. Levez la main. Qui veut le mot de la fin ? On va en faire d'un. Vas-y, dans l'ordre. Le mot de la fin ou chacun le tien ? Allez, chacun le tien. D'accord. Non, alors voilà, un début sans beaucoup d'enthousiasme mais on est en droit d'attendre quelque chose pour les 5 épisodes récents, déjà. Ça va aller très vite. Donc, ouais, il y a de l'espoir, on va aller au bout. Mais là, je nous entends et je trouve qu'on fonde beaucoup d'espoir et j'ai peur qu'on soit un peu déçus. Kevin ? Une meilleure BO, j'espère que l'autre va se réveiller parce que moi, j'aime bien les BO de filmer de série donc bon, s'il pourrait éviter de faire ces trucs un peu hors sujet, ça serait cool. Ouais. Voilà. Même si je n'ai pas beaucoup d'espoir sur ça, mais bon, c'est jamais. Toto, tu complètes ce que tu nous as dit ? Moi, je veux de la bagarre. Ouais. Moi, un gros white and see et pour l'instant, je ne sais pas où se veut et je ne suis pas hype mais j'ai envie d'y croire. Voilà, comme à chaque fois et on verra. Merci, messieurs, de vous être encore une fois de plus prêtés à cet exercice que nous répéterons dès la semaine prochaine maintenant qu'on est lancé. Alors probablement. Vous nous retrouverez la semaine prochaine pour un seul épisode. Comme ça, on aura plus le temps de développer. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces deux premiers épisodes dans les commentaires. À nous dire si ça vous intéresse qu'on continue à dépuncher les autres épisodes mais si vous avez regardé la vidéo, c'est que je pense que oui. On vous souhaite encore une très très bonne année puisqu'on vous revoit par l'intermédiaire de cette première vidéo. La suite du JDR arrive bientôt mais il y a une temporalité d'édition des vidéos qui fait que comme celle-ci est sortie, on va la laisser un petit peu vivre avant de sortir la suite du JDR qui a très bien marché puisqu'il a quand même dépassé les 2000 vues. Donc c'est plutôt top. Vive le JDR. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que finalement ça fait plaisir et puis surtout à la partager comme ça elle vivra un maximum. Il nous reste à vous souhaiter des bons jeux et puis surtout des bons jets parce qu'il n'y aura que ça pour vous dépoussiérer du sable de Tatooine. A très bientôt les amis. Comment on fait ? Comme ça ? Allez, ciao ! Ciao ! 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 Sous-titrage FR ?